Je veux tout d'abord remercier la présence de M. le Président François Hollande dans cette cérémonie. C'est un honneur, c'est un grand plaisir. Ainsi que l'accueil de Mme la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, qui, une fois de plus, est l'expression de l'attachement de la France et des Français à la communauté de Portugais et lusodescendants qui résident en France. Depuis des décades. Ce geste, M. le Président, est la preuve de cette inoubliable amitié lusofrançaise qui se renforce au cours des années, notamment dans le cadre de nos relations bilatérales, mais aussi dans le contexte européen. Au nom du Portugal, je vous remercie chaleureusement votre présence. D'ailleurs, on vous attend en juillet, chez nous. C'est une façon de vous montrer comme nous vous aimons et aimons la France. Aujourd'hui, c'est la première fois, M. le Premier ministre l'a remarqué, que les cérémonies de la fête nationale du Portugal, qui est en même temps de Camonche, le grand poète portugais, et des communautés portugaises, c'est vous, c'est vous, ont lieu hors du territoire portugais. De cette façon, on a voulu mettre à l'honneur le rôle remarquable de nos communautés, dans l'affirmation du Portugal, dans différentes régions du monde. En choisissant Paris pour la célébration de ce jour, une option qui a été immédiatement accueillie de façon chaleureuse et enthousiaste par les autorités françaises, j'ai voulu aussi souligner que la capitale de la France est d'une certaine perspective une capitale du Portugal, tenant en considération l'importance de cette communauté portugaise qui réside et travaille à Paris et qui est pleinement intégrée dans la société qu'il a accueillie. Le Portugal est présent à Paris à différents niveaux et je voudrais souligner l'empreinte de la culture portugaise dans cette ville. Il s'exprime tout d'abord dans les expositions de peinture et d'architecture, mais avant tout, le Portugal est présent à Paris à travers son peuple. En préservant son identité et fidélité à ses origines, les Portugais élus aux Français sont aujourd'hui un élément essentiel de la société française, une société démocratique, libre, ouverte et plurale, marquée par la tolérance et la convivialité entre cultures. La communauté portugais s'identifie avec les valeurs européennes qui nous caractérisent depuis plusieurs siècles, mais nous partageons le même chemin dans des principes comme la liberté, la fraternité, l'égalité, la démocratie, la loyauté à la République et à l'État de droit, à l'État social de droit. Dans notre mémoire, en même temps, existent encore les attentats barbares dont cette ville a été victime. Là aussi, quand Paris a été frappé par le terrorisme et par la barbarie, les Portugais ont laissé leur empreinte, l'empreinte de leur courage, de leur compassion envers les autres. Ça a été avec un grand honneur que le jour de la fête du Portugal, j'ai décidé de décorer quatre Portugais qui habitent ici, en France, à Paris. Quatre Portugais qui d'ailleurs avaient été déjà distingués par vous, Madame la maire, en reconnaissance leur action héroïque. La nuit où Paris a été blessée par le terrorisme et par la violence radicale. La réponse à ce phénomène, a dit M. le Premier ministre, est très bien dit, doit être ferme, énergique. Mais au radicalisme et à la violence, nous ne devons pas répliquer avec un radicalisme différent ce soir. Si cela aurait lieu, l'extrémisme serait victorieux. En mettant en cause les principes et les valeurs de la tolérance, la liberté, qui nous définissent en tant que pays européen. La réponse, ces quatre Portugais, a été remarquable parce qu'elle a allié le courage au sens humanitaire. Elle n'a pas répondu à la violence avec plus de violence. Elle n'a pas pris le chemin du radicalisme ou de la xénophobie. Elle a été une réponse spontanée, immédiate, issue du cœur, qui a des raisons que la raison ne connaît pas. Quatre Portugais ont accueilli et prêté secours sans hésitation aux blessés et aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Cela a été avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui, je vais vous inviter, monsieur le président. Et là, je vais changer les règles des ordres honorifiques portugaises qui ne permettent pas un chef d'État étranger de décorer les Portugais. Vous allez, vous-même, m'aider à décorer deux des quatre Portugais avec les insignes de Dames et Chevaliers de l'Ordre de la Liberté. Madame Manuela et monsieur José Gonçalves, madame Marguerite et madame Nathalia Teixeira. Au nom du Portugal, je vous remercie infiniment. Parmi les victimes des attentats, nous avons aussi des Portugais. Je me permets de saluer de façon très affectueuse les blessés et les familles des deux victimes mortelles, monsieur Manuel Colas-Diège, ressortissant portugais, et Priscille Jesse Correa, une lusodescendante. C'est aussi avec beaucoup de fierté et émotion que je salue les infirmières et les infirmiers portugais et lusodescendants qui étant en service dans cette tragique nuit de novembre ont accueilli et soigné les victimes des attentats. Je remercie aussi les journalistes lusodescendants qui nous ont transmis dès les premiers moments les événements qui ont marqué une nuit qui a touché l'Europe et le monde. Leur courage en fait preuve en restant aux côtés du peuple français, témoignant de manière définitive l'amitié qui unit les deux pays dans les bons et dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est un bon moment. Le jour où nous fêtons notre jour national, c'est un jour de fête et de joie. Et c'est pourquoi je vais demander la permission à monsieur le président de la République française pour vous adresser finalement au portugais. Ce serait drôle que si jure du portugais aujourd'hui direz pas même amour. Un portugais avou cher compatriote. Queridos portugueses, queridos compatriotas, é com grande emoção que aqui estou com o seu Primeiro-Ministro. A emoção de quem tem costume dizer a melhor parte da minha família porque é o futuro a viver fora do território físico de Portugal. Todos os meus netos vivem fora do território físico de Portugal. E por isso é com emoção que hoje penso neles. Penso no seu presente e penso no seu futuro. E é com emoção que eu penso no vosso presente e no vosso futuro. Aqueles que aqui estão são dos melhores de todos nós. Quantos portugueses não saíram faz agora 50 anos numa situação de pobreza, de dificuldade, de penosidade, para partir para longe, para recomeçar a vida sozinhos. As famílias chegaram depois e pouco a pouco foram refazendo a sua vida com trabalhos duros, muito duros, no começo daqueles anos 60 e durante os anos 60 e nos anos 70. A França não esquece, mas Portugal ainda esquece menos. A vossa coragem, a coragem dos vossos avós, dos vossos pais, que se transmita para os vossos filhos e os vossos netos. Vós sois dos melhores de todos nós. O Presidente da República Portuguesa, em nome de todas as portuguesas e de todos os portugueses, vos agradeço o vosso exemplo. Bem-ajam. Vive Paris, vive la France, viva Portugal!